Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de l'épisode 3, pour la suite du jeu Avatar Frontiers of Pandora. Apparemment j'ai débloqué les trucs et c'est parce que j'ai l'abonnement Ubisoft Plus. Alors dernièrement on s'est arrêté sur l'enquête. On doit rechercher je ne sais plus qui là. Ok c'est Nor, ouais. Alors comment c'est l'enquête ? Les traces de pas ? Nor a dû passer par là. Ok, alors, Nor a quitté le QG. Il est clairement passé par là. Une cause éclatée. Il a dû la toucher. L'odeur ? Bien sûr ! Je dois la suivre. Oh, ils sont le... Mais je ne vois rien, comment je peux se t'avoir... Ok, c'est bon. C'est quoi ça ? Eh, Solek, tu es là ? Je crois que Nor est dans le coin. Tu pourrais... Peut-être lui parler... De ton clan... De ce qu'il ressent. Solek ? Alma et moi devons aller voir un des autres camps. On n'a plus de nouvelles. Tu as l'air inquiet ? Ceux qui viennent du ciel continuent de s'étendre. Tu crois qu'ils l'ont trouvé ? Solek ! Solek ! On s'y perd facilement. Wow ! Ok, il n'est pas très loin. Il est là. Et pourquoi ils aiment la hauteur, là ? Tout le temps. Et c'est quoi ça ? Ah, dès que je me rapproche, ça se retraque. Je ne peux pas monter par là. Oh ! Wow ! Oh, waouh ! Oh my god ! Non mais c'est trop beau ! Ils veulent me dire que c'est maintenant que le jeu commence. Donc tout ce qu'on faisait depuis, c'était les tutos. Oh my god ! 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 Pourquoi la RDA est revenue ici ? Ils n'en ont pas fini avec Pandora. Ils veulent toujours plus. Alors il faudra se battre. Oui. Ahari l'aurait également voulu. Oh. Allô ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Écoutez, Alma a rencontré un problème dans le camp ouest. Et on a un blessé. Je t'écoute. Oh, bonsoir. D'autres unités de la RDA se dirigent vers eux. Alors, c'est C, F. Ah, je n'ai pas ce qu'il faut. Headshot ! Oh, le QG, il a été détruit. C'est trop tard. Allez. Ne lâche pas. Eh merde. Comment ils nous ont trouvés ? Aucune patrouille ne passe par ici. Ils sont à notre recherche maintenant. Ah oui, quel ça va aller ? Le mec, il est mort. Regarde. Tu as déjà vu ce genre de choses ? Euh, non. N'es crainte. C'est facile. D'autres vont bientôt arriver. Il faut que je le stabilise. Alors, fais vite. Il y a une raffinerie un peu plus loin. Je vais essayer d'attirer la RDA là-bas. Ne les laisse pas approcher d'Alma et d'Adjir. C'est bon, tu vas y arriver. Je reviens vite. Ah, qu'est-ce qu'il m'a donné ? C'est un totem ? Une monnaie fronde à manche. Placer des pièges stratégiques à l'aide de la fonde. Je vais laisser des munitions pour la fronde sur le toit du sas. Je sais que tu referas un bon usage. Je ne peux pas être ici. Non. Je ne peux pas être ici. Moi, je préfère ça. Qui veut négocier ? Ah, il faut que je fabrique des flèches. Non, pas ça. Comment est-ce que je vais faire pour... Ah, voilà. Qui vous a dit de venir ? Eh, ce n'est pas fini ? Il y a un peu plus laissé, mais c'est bon. Non, pas ça. Je ne peux pas me faire pour... Oh, non. Ouais, je suis un peu plus laissé. C'est pourquoi je m'enquisse. Non, pas ça. Non, pas ça. Laissé, là. Leion, là, là, là. Et on va pas faire pour que l'arrière. C'est parti ! C'est grave. J'ai besoin d'une trousse de soin. Il y a des réserves pas loin. Du matériel médical. Au cas où. Je vais en chercher. Tiens bon. Ok. D'abord, il faut que je prenne des trucs. Des bois. Du bois pour les munitions. Allez, hop. Il y a encore du monde. Comment j'ai fait pour te rater, toi ? C'est ici, normalement ? Wow ! Eh, comment il a eu ça ? Il faut que je prenne la hauteur. Oh ! C'est parti ! C'est passé où ? C'est bon ? C'est clair ? Il y avait beaucoup d'AMP. C'est la première fois que j'en vois autant. Ce sont les jouets préférés de Mercer. Tu as l'esprit vif ? Je suis désolée de ne pas avoir pu t'aider. J'ai eu de l'aide. Zolek a fait diversion. Et tu as vu cette navi ? Les Igranes sont sans peur. Ils protègent farouchement leurs chevaucheurs. Un scorpion de la RDA ne fait pas le poids face à eux. Navi, marcheur de rêve, est au touté. Vous combattez ce ciel sans aucune aide ? Vous êtes courageux. C'était incroyable, la manière dont tu as détruit cette chose. Merci. Attends. Tu portes la marque ? Tu es ça, Rentu ? Les conteurs, les faiseurs de paix. Mon père dit que ton clan a disparu il y a des années de cela. On vous croyait tous morts ? L'esprit des Sarentou ne s'éteint pas si facilement. J'espérais seulement trouver la résistance ici, mais... Les Sarentou... Je suis Etoua, Sarik, de Aranaé. Je connaissais ta mère. Je suis navrée. Notre maison souffre également. Ceux qui viennent du ciel nous envahissent et la terre se meurt juste sous nos pieds. Cependant, mon peuple... L'arbre maison... Nous ne sommes pas des guerriers, mais la guerre est là. Mon père refuse toujours de se battre, mais il connaissait les Sarentou. Il vous écoutera. Il le faut. Il faut que je les ramène. Les autres, il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé. Bien sûr, je vais t'aider avec tes blessés. Mon arbre maison n'est pas loin d'ici. Dis-leur que je t'envoie. Mais ils ne pensent pas tous comme moi, alors s'il te plaît, ne va pas dire que je t'aime. Et moi aussi, je veux ! Je ne sais pas, c'est un dinosaure ou quoi, mais j'en veux un aussi. Oh là 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 là... Terminé de venir. Je suis venu m'aider. Et toi, du clan Aranae, elle m'a dit de venir à leur arbre maison. Peut-être que d'autres Na'vi vont nous rejoindre. Ça m'étonnerait. J'ai déjà essayé. Ça s'est mal passé. Leur chef, Kaanath, m'a presque jeté dehors. Il n'est pas facile à convaincre. Il n'a pas peur de la RDA ? Au contraire. Ils lui ont fait beaucoup de mal. Et il ne veut pas que son peuple souffre encore plus. Je le comprends. Les Aranae sont un clan uni. Mais la guerre a créé des tensions. Beaucoup préfèrent fermer les yeux sur la vérité. Mais une sarène toux pourrait les aider à voir. L'arbre maison, enfin. Toi ! Attends ! Je n'en ai jamais fait comme toi avant. De quel clan es-tu ? Quelle étrange vision. Et toi m'as invité ici, pour rencontrer son père. Qu'as-tu sur le visage ? C'est la marque des Sarentous. Mais les Sarentous que nous connaissions n'auraient jamais défié Ewa avec cette ferraille humaine. Je ne connais rien d'autre. Ils nous ont pris quand nous étions enfants. Ils ont pris tellement de choses. Tu es parti bien longtemps. Et tu es encore jeune. Ton esprit a-t-il été façonné par les sceaux toutais ? Ou te souviens-tu des coutumes de ton clan ? Allons, vas-tu ranger cela ? Le regard vif, digne des Sarentous. Mais plus intense. Laisse l'arbre maison te soulager de tes fardeaux. Nous allons ajouter de la couleur à tes joues. Ou à ta tenue tout du moins. Ma tenue elle est bien. Si tu as renoué avec les coutumes de ton peuple. Oh, leurs histoires me manquent tellement. Ils aimaient récolter la soie, la douce odeur de la teinture. Maïantou. Kadnat. Je m'occupe de la Sarentou. La pauvre enfant ne connaît rien de nos coutumes. Va. Nous parlerons quand tu seras installée. Je dois retourner parler au père des Tuas. Lui parler de la résistance. Plus tard, Maïantou. Il est notre Holo Ektan. Le chef de notre clan. On va d'abord te nettoyer un peu. Ta vue pourrait effrayer un Hansic. Et puis, je te déconseille de lui parler de ceux qui viennent du ciel. Mais je ne veux pas passer. Il y a quelques problèmes. Et Kadnat n'aime pas les problèmes. Je vais plutôt te faire visiter. Tu veux bien ? Cela fait une éternité que nous n'avons pas accueilli de Sarentou. Les tiens rendaient nos vies plus intéressantes. Une fois, ils nous ont raconté l'histoire du rare rituel d'accouplement des acclous géants. Apparemment, il peut durer des jours. Mais je te raconterai ça plus tard. Notre grand arbre renferme de nombreuses histoires. Il a vécu tant de vies. Accueilli tes ancêtres. Comme toi aujourd'hui. Et aucun Sarentou n'a jamais pu résister à notre danse des couleurs. Viens. Viens voir mes tisserands. Koranu, mon ami. Regardons ton œuvre. Magnifique soie, n'est-ce pas ? Elle n'est plus aussi résistante depuis que les fleurs des Kinglors se sont fermées. Mais tu ne trouveras rien de mieux. Elle est bien plus solide que la laine de Zaklou, tu peux me croire. N'en déplaise à ses espoirs prétentieux. Koranu est une brillante tisserande. Elle t'aidera dans tous tes labeurs. Oui, j'ai besoin de me changer les idées. Ça fait des heures que j'y travaille et je ne suis pas encore satisfaite. Tu vois ça ? Profite de toute cette beauté. En parlant de ça... Oh, c'est quoi ça ? Tu t'es perdue peut-être ? Relloon ! Tu as enfin décidé de me faire l'honneur de ta présence. Et avec une Sarentou qui plus est. Intéressant, tu ne trouves pas ? Une autre âme perdue à guider à travers les sillons rocheux de la vie. Le progrès t'attend, Sarentou. Ah ! Il m'en veut toujours. Si tu es futée, tu ne la laisseras pas te remplir la tête de soie et de teinture. Le goût est le cœur des Aranae. Relloon est un peu colérique. Mais c'est le meilleur cuisinier. Et il le sait. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui ? Ah ! Ok, de la bouffe. Par contre, c'est en fonction de ne pas assez de faveur de clan. Ok. Allez, va ! Elle est passée où ? Encore ? Comment ont-ils pu en... Et voici mon ami, Kitangi. Mais Fika, tu prends déjà la jeune Sarentou sous ton aile ? Il en aurait bien besoin. Regarde-moi un peu ses vêtements. Lamentable. Aussi hirsute qu'une pousse griffue. Tu n'as pas hérité de la grâce de tes ancêtres. Eux savaient comment s'habiller. Désolée, je n'ai jamais rien connu d'autre. Qu'importe, tu brilleras de nos couleurs désormais. Tu ne feras qu'un avec la forêt. Ma Lantou. Notre soie te sera bien utile. Elle est doublée de peau de Sturmbist qui te protégera des dangers du dehors. Ou te rendra au moins plus dur à digérer. Sturmbist ? Cet enfant s'est chassé. Jusqu'ici, je m'en sors pas mal. Pas mal ? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants ? Pensez-vous qu'on peut survivre pas mal ? Itou est parti chasser. Je suis sûr qu'il saura te guider. Si tu arrives à le trouver, il y a un campement de chasse près de l'eau. Il sera là-bas. Mais ne perturbe pas sa chasse. Il en serait mécontent. Va, Ma Lantou. Et chasse respectueusement pour montrer à Kanath que tu sais y faire. Alors ? De quoi as-tu besoin ? Ok, elle a des trucs pour de fight. Il faut que je gagne à les faveurs du clan. Ah, ça je peux prendre. Dégats au point faible 5%. Peut-être qu'il a un truc aussi en minuit, non ? Fais-en bon usage. Ok, je dois aller où ? Je suis arrivée chez les Aranae. Tu... T'avais raison à leur sujet. Mais l'une d'eux m'a accueillie. Nefika. Elle pense que je peux impressionner Kanath en lui prouvant que je sais chasser. Il peut envoyer chasser ? J'aurais dû t'enseigner cette aptitude. Ne t'en fais pas. Nefika m'a dit que l'un de leurs chasseurs pouvait m'apprendre. Itou. Fais attention. Tu n'as rien à leur prouver. Tu es Sarendu et Kanath devrait respecter ça. Reviens au QG quand tu veux, d'accord ? Tu n'es pas seul. Et on a encore beaucoup à faire ici. Kanath a besoin de chasseurs sur lesquels il faut compter. C'est Itou ? Qui était en train de parler là ? Hé, arrête ! Ne t'approche pas. Ton Ikran est magnifique. Pour Mazomei, aucun vent n'est trop fort, aucun défi trop grand. Nous chassons avec le cœur en harmonie. Tu viens nous admirer ? Je ne peux pas t'en vouloir pour ça. Non, je... je cherche Itou. Ainsi mon nom est parvenu aux autres clans. Même ceux qui se sont éteints. Laisse-moi deviner. C'est Nefika qui t'envoie. Elle veut que j'enseigne, la barbe. Rester paisiblement à l'arbre maison à narrer des aventures aux petits. Que pourrait-il comprendre ? Que représente le danger pour ceux qui ne l'ont jamais connu ? Zomei et moi, on parcourt les cieux. Nos cœurs palpitants, nos sens en éveillent. C'est l'adrénaline qui nous rend forts. Intrépides. Nefika m'a dit que tu chassais les Stormbeasts. Je peux venir ? C'est bien cela que tu veux ? Tu es une bonne chasseuse ? On ne m'a jamais appris. Comment ça ? Qu'est-ce que vous avez mangé pendant toutes ces années ? Ton peuple a trouvé un endroit spécial où les animaux se laissent abattre paisiblement ? Regarde, nos jeunes chasseurs s'entraînent d'abord sur des cibles. Entraîne-toi ou c'est les Stormbeasts qui te chasseront. Il faisait le point faible de la cible. Elle est où la cible ? Ah ! Tu as choisi ta pire arme. Cherches-tu à te compliquer la vie ? Approche. Attends. Euh, je fais ça. Ouah, mais c'est chaud ! Comment je fais switcher ? À équiper. On va la mettre là. Ok, la compétence préparation efficace dans les souvenirs du guerrier. Pas mal. Au moins ton remerciement aura du sens. Mon remerciement ? Vraiment ? Comment vivait ton peuple ? Quel genre de vie as-tu menée ? C'est une longue histoire. Si je voulais écouter une longue histoire, je serais chez moi. Quand tu chasses, tu prends une vie innocente. Tu dois remercier le frère ou la sœur dont tu prends la vie et qui retourne auprès de la Grande Mère. Je te vois. Ton esprit retourne auprès d'Eiwa et ton corps va devenir un avec le peuple. Merci pour tes présents. Ainsi, tu lui permets de rejoindre ses ancêtres. Bien. Souviens-t'en. Et ne gâche pas les présents ainsi reçus. Les présents ? D'accord. La peau, la viande. Tu sais quoi en faire ? Bien sûr. Mes filles, Ika te montrera. Vas-y, tu n'as plus besoin de mon aide. Ah, ils sont là-bas. Il n'y a pas. D'accord. C'est pas. C'est pas. C'est pas. D'accord. D'accord. Pourquoi ils sont en train de... Reviens à cause de toi, j'ai raté mes trucs. Ok, ils vont revenir. J'espère que l'autre ne va pas revenir encore. Oh, il y a raté. Je te vois. Ton esprit retourne auprès d'Eiwa et ton corps va devenir un avec le peuple. Merci pour tes présents. C'est bon, on a eu de la viande. Et puis une peau. J'ai un peu de viande de ma chasse. Nefika m'a dit que... Tu m'as envoyé cet enfant perdu pour m'embêter ? Tout n'est que plaisanterie pour toi. Elle dit que tu es le meilleur cuisinier. Ah, c'est une vraie charmeuse. Enfin un peu d'honnêteté, Nefika. Je suppose que ça fait partie de sa stratégie. Elle compte toujours sur la flatterie. Allez, viens. Arrête de ronchonner. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Y'a-t-il un problème avec votre arbre maison ? Et tout a m'a dit qu'il souffrait. Ah, les Kinglors semblent agitées. Nous les avons recueillis depuis que leurs fleurs se sont refermées, mais ils sont trop nombreux. Kanat préférerait Ketoua se consacre entièrement à leur bien-être. Mais cet enfant fait de son mieux. Allez, concentre-toi. Kanat devrait voir qu'il te reste quelques talents d'avis. Et j'aimerais aussi en être témoin. Arbre maison, contribution de clan. Les clans coopèrent pour s'assurer que tout le monde a ce dont il a besoin. Je veux peut-être y contribuer aussi. Je peux apprendre davantage des clans en m'impliquant dans la communauté. Recueillir une contribution pour le clan. Fruits. Ok, continuer. Bah, j'en ai un. Donner. C'est une recette très simple. Un cas m'étiré pourrait la réussir. Ouais, je peux donner ça. Alors, fabriquer un nouvel équipement à partir de peau dans l'entre de l'artisan de maison. Ici. Qu'est-ce que je peux fabriquer ? Donc, j'ai l'apparence non. Ouais, ok, c'est bon. Bien. Va montrer à Ka, Nat, comment tu as mêlé ton style au nôtre. Comme le faisait ton peuple autrefois. N'aie pas peur de lui. Il aboie plus qu'il ne mord. Je te rejoins après. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui ? Allez, vins. Alors, on est fiquant. Il est de l'autre côté. Je ne sais pas si je peux... Ah bon. Pas besoin de me tipper, du coup. Qu'est-ce que cet endroit-là ? Grand-père aurait adoré ça. Une Sarentou ? Leurs chemins ont changé, et ils se battent avec d'autres meutes. Oui. Ceux qui viennent du ciel, les chassent de leur territoire. Tout notre monde est en train de... Je suis un... Si l'une des machines volantes de ceux qui viennent du ciel s'écrasait près de ta maison et faisait autant de dégâts, ça ne t'inquièterait pas ? Je suis toujours là. Et je te demande de ne pas t'inquiéter. Et si quelqu'un a été blessé ? Quand on voit un danger potentiel, on n'espère pas simplement que quelqu'un s'en occupe. C'est à nous de le faire, Neyann. On sait pourquoi cet avion s'est écrasé ? Non, on ne sait pas. Et je conseille à mon éclaireuse de ne pas s'impliquer. Ni elle, ni moi, ni les autres. Pas même toi, Sarentou. Calme-toi, Neyann. Je n'ai jamais voulu mettre ta vie en danger. Mais j'ai besoin d'aide là-bas. Je peux t'aider. Mais je ne veux pas t'attirer d'ennuis. Ignore-le. C'est ce que je fais. Leur engin volant s'est écrasé dans la merveille du Tisseur, près d'une rivière. On peut commencer par là. Tu ne trouveras rien à Leymoun. Tu perds ton temps. Sarentou, je te conseille de ne pas t'impliquer dans des affaires qui ne te concernent pas. Attends, il était là, non ? Avec un peu de jus de fruits à coque. Pressé ou en grattant la pulpe ? Pressé. Nefica a bien travaillé. Tu ressembles au Sarentou que nous connaissions. La perte des tiens nous afflige. Leurs conseils nous étaient précieux. Mais nous savons que tu n'es pas ici pour transmettre leur sagesse. Ceux qui viennent du ciel. La résistance les combat, mais elle a besoin d'aide. C'est la raison de ta venue. Tu te présentes dans notre arbre maison. Même toi, tu dois ressentir sa chaude étreinte. Et tu me demandes de prendre les armes ? Non. La guerre est déjà là, s'il te plaît. Les Aranae ne cherchent pas le conflit. Et pourtant, tu viens nous exhorter au combat. Te souviens-tu de ta famille ? Un peu. Ma mère. Son sourire. Sa chaleur. L'as-tu vu mourir ? L'as-tu vu mourir ? A-t-elle souri une dernière fois essayant de te rassurer ? As-tu vu la lueur d'Eiwa quitter les yeux d'un être cher ? Eh bien. Je vois que tu as fait forte impression. Ka-Nath ne s'énerve pas facilement. Prends garde, ma Yaontu. Je ne voulais pas le mettre en colère. Ne désespère pas. Tu devrais aller au sommet de notre arbre. Notre Tsai qui est revenu. Tu t'es surpassé. La viande était tellement juteuse. Et les baies cuites juste à la bonne température. Les Kinglors sont tourmentés. Autrefois, la forêt leur appartenait. Les Sceaux Toutet les ont chassés, j'en suis certaine. Il ne reste que ce nid ? Oui. Et les Kinglors sont vraiment trop nombreux. Ils affaiblissent notre arbre. Tu vois ? La reine prend bien soin d'eux. Elle les protège. Elle est née en sachant déjà quoi faire. Comment les guider ? Elle sait quelle est sa place. Comme l'a toujours dit ma mère, un cœur assuré fait des ailes solides. Elle a toujours su les apaiser. Je la trouvais ici à l'aube. À s'occuper d'eux. À chanter pour eux. Son amour les nourrissait. Ne t'inquiète pas. Ils ne sont pas méchants. Les Kinglors sont de nature tranquille. Mais ils ne sont pas dociles lorsqu'ils sont menacés. Leur piqûre est vive. Et les Saints restent unis. Nous devons piquer, nous aussi. Itou, où est-il ? Ton père souhaite lui parler. Il n'est pas revenu. Il faut prévenir Katenath. Attends. Ce n'est pas nécessaire. Nous allons le retrouver ensemble. Notre peuple a besoin de Satsahik. C'est moi qui vais m'en occuper. Laisse-moi l'accompagner. Tu m'as déjà aidée. Maintenant, c'est à mon tour. Ils ont besoin de toi ici. Là où je dois être. Bon, on va s'arrêter ici. Et on va continuer prochainement. Le chasseur disparu. C'est une question de chasser. J'ai l'impression que c'est un camp qui ne fait que chasser. Donc, voilà. Et on va chasser pas mal de choses. On va découvrir ça prochainement. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez. Et aussi à me faire des feedbacks. Ça va me permettre à moi d'améliorer la qualité des vidéos. Qu'est-ce que je dois ajouter ? Qu'est-ce que je dois enlever ? Et ainsi de suite. Et on n'oublie pas les pouces bleus aussi. Ça permet de soutenir la chaîne. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut ! Je peux faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada